Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que quiconque ira, verra, tandis que celui qui restera ne verra rien. Et oui les amis, les voyages forment bien des choses, surtout la genèse. Il est bien vrai que nous avons besoin de nous confronter à d'autres vies pour comprendre le monde qui nous entoure. Gorsa et les jeunes du lycée arrivent dans un nouveau village. Est-ce qu'ils vont réussir à montrer leur spectacle de cette fois-ci ? A quel accueilleront-ils trois ? Voyage par le monde et tu en sauras les problèmes. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Nous sommes attendus par le club de jeunes qui a fait la promotion du spectacle. J'ai eu Maga qui m'a assuré que nous serons aidés par les animateurs. D'accord madame Korsam. Et on ne recommence pas les mêmes erreurs que la dernière fois. Du respect, hein. On a bien compris. Réécrire certains passages de notre pièce avec les jeunes de Khalissa nous a bien aidés. Et quand je dis respect, il s'agit aussi de l'environnement. On ne jette pas des papiers partout. N'est-ce pas Ange ? Oh c'est bon madame Korsam. On sait qu'on doit jeter les papiers à la peauvel quand même. Je voulais juste être sûre que... J'espère vraiment que notre pièce va plaire cette fois-ci. On a tout fait pour. On a même vendu notre chemise en changeant les passages qu'ils génèrent. Oh arrête un peu. Dans le fond on n'a rien changé. T'es juste vexée parce que tu as eu tort. Je ne suis pas du tout vexée. Mais je croyais qu'on était là pour l'art. Et pas pour raconter aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est quand même Magar et son association qui financent la tournée non ? On doit faire attention à ne pas blesser. La vérité c'est que la pièce est le mieux comme ça. On ne devrait jamais refuser de retravailler nos textes. On peut toujours s'améliorer. Vous avez terminé les artistes ? On peut se remettre au boulot maintenant. Compte sur nous maman. On va déchirer. C'est la vie à ratonga. C'est la vie à ratonga. C'est la vie à ratonga. Ratonga d'actualité. C'est la vie. La vie à ratonga. C'est la vie à ratonga. Tu pars déjà? Oui, j'ai rendez-vous à la mairie avec Mme Ba. Elle m'a invitée à une formation. Je ne peux jamais refuser. Tu viens d'arriver. Tu ne peux pas rester encore en pas. Tala, c'est très important et Mme Ba m'a beaucoup aidée. Emadei, je pensais qu'on pourrait enfin rester rien tous les deux. Je suis désolée. Faut vraiment que j'y aille. Attends, Emadei. Attends, Emadei. On se voit jamais ces temps-ci. Quand tu rentres, il est déjà tard et tu es fatiguée. Et maintenant, tu pars comme ça. Tala, c'est dur pour moi aussi. Mais des opportunités comme ça, ça ne se présente pas tout le temps. Emadei, tu n'as même plus le temps de voir tes propres enfants. Tu penses que c'est le rôle d'une femme de travailler toute la journée ? Tala, si j'ai ce travail, ce sera beaucoup mieux qu'au lycée. Attends, attends. Hey, c'est à moi de prendre soin de notre famille. Je t'en supplie, on ne va pas reparler de ça maintenant. Je te promets que je vais rentrer plus tôt ce soir et nous allons passer une soirée tous les deux, d'accord ? D'accord. Mais laisse-moi où elle te prôler en taxi. Pas la peine. Madame Ba, viens me chercher. C'est elle ? Mais oui, idiot. Qui voulait que ce soit d'autre ? Allez, au revoir. Oui. Ah tonton, comment tu vas ? Ah tonton, comment tu vas ? Je reviens du poste de santé. Je connais l'infrimier, on a fait les vents ensemble. Ses cheveux ont blanchi, mais il est resté toujours aussi galant. Bonjour tout le monde. Alors demain, je serai toute la journée au poste de santé avec l'infrimier chef de poste pour effectuer des consultations gratuites. On vous a informé ? Ah, apparemment, je n'ai pas de femme ici. Bonjour les amis. La paix sur vous. Alors, ce soir, c'est le spectacle. Vous allez adorer. Et à partir de demain, vous pourrez tous aller voir ma... Corsa. Une sage femme discrète qui saura répondre à toutes vos questions. Très discrète. Avec moi, tous vos secrets seront en sécurité. Revenez tout à l'heure. Nous organisons une causerie après le spectacle. Corsa. Moi, madame. Je veux bien aux conseils. Bonjour, chenombe. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Al-Madi. Viens à la causerie. Ou demain, au poste de santé. On peut lui faire confiance ? Corsa. Oui, oui, c'est ma mère. C'est que c'est assez intime. Avec ma femme, on ne veut pas encore avoir d'enfant. Je pense vraiment que je ne suis pas la bonne personne pour ça. À chaque fois, c'est pareil. On dit qu'on ne peut rien faire pour toi. Tu penses que tu dormais? Tu crois que je peux dormir alors que ma femme est encore dors à minuit? Non, non. Je suis désolée. Madame Ba a tenu à ce que je reste avec elle. Le maire organisait une réception. Super formation. Tu prends goût au luxe et au champagne, on dirait. Tu aurais pu me prévenir. J'étais sous pression. On m'a présentée au maire et à des personnes importantes. Plus importantes que nous. J'ai même pu rencontrer un ministre aussi. Il faut dormir maintenant. Et Madame Ba m'a fait une proposition. Tu ne vas pas le croire. Elle veut que je la remplace. C'est pour ça. Je ne pensais pas qu'ils nous applaudiraient autant. Ça va la peine de retravailler. En plus, ils sont tous restés à la causerie. Bon, je vais au poste de santé pour mes consultations. Vous venez avec vous? Pardon? Je peux venir avec vous? Non. Vous bossez pour ce soir. La pièce a tellement bien marché que les femmes du village demandent qu'on la rejoue. Oh, mon gars! Tu mets ça? Non! C'est sérieux? Ok, je vous dis. Papa, papa, tu sais, Samy, il part au parc ce week-end. Il en a de la chance, Samy. Est-ce que je peux aller avec lui? Abou, tu sais, pour l'instant, je ne peux vraiment pas te payer ça. C'est pas juste. On ne fait jamais rien. Abou? Qu'est-ce qui te rend si triste? Je vais aller au parc avec Samy. Eh bien, je peux te payer l'entrée. Quoi? Pas question. C'est à moi qu'Abou a demandé l'argent. C'est moi son père. J'ai pris ma décision. Il n'ira pas en point, c'est tout. Non mais je te jure, je ne veux plus rien faire d'autre dans ma vie. T'imagines si on pouvait faire le tour du monde tous ensemble? Tu vois, on fesserait des enceintes sur des camions, tu vois. On nous entendrait arriver à des kilomètres à la rue. Tu ferais bien le tour du monde, moi. On irait dans des hôtels chics. On aurait tous les freins qu'on veut. Ah, ce serait cool. Hé Penda, tu dis rien. Oh, t'en penses quoi? Découvrir le monde et faire du théâtre. Le rêve. On est trop bien là. Je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Elle a quoi? Penda is Penda. C'est un petit bac chaud. Abou, Abou. Alors, comment ça va Abou? Ça va. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour Madame. Bonjour. Et toi c'est Abou? C'est bien ça? Samy m'a beaucoup parlé de toi. Abou est un artésien alors avec nous au parc? Non, papa ne sait pas. Non Abou, c'est pas ça. C'est juste que c'est un peu... Monsieur, mes craintes. Je peux lui offrir. Mais enfin Abou, tu as oublié. On doit aller au mariage de la cousine de ton père ce week-end. Ce petit est tête en l'air. Ce n'est que partir au bus. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci. Samy. Bye bye. Elle est belle la voiture. Une mort dans la nuit. T'in an. Un peu, il y a rien. Ne t'in an. Mince. Une petite salve. Elle est belle de la vie. Une vraie la vie de chanson en fait. Il y a une c'aille. On joue ce soir, c'est pas mort-faire? Ce n'est pas ça. C'est quoi? C'est celle qui t'a énervée? Celle. Si on devait s'énerver contre elle à chaque fois... Alors là... C'est quoi? Tu ne veux pas me dire? C'est idiot, mais... J'ai rencontré un jeune du village. Il s'appelle Almati. Il avait des problèmes. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas venu à la causerie. Il est grand. Il fait ce qu'il veut. Non, il avait besoin de conseils et je n'ai pas su l'aider. Et tu voulais lui dire quoi? Je ne sais pas. Quelque chose de mieux. Tu sais, Penda. C'est les vacances. La vie est belle. Il faut en profiter. Je ne suis pas salée. Et tu sais... C'est difficile d'en profiter quand il y a d'autres personnes qui souffrent. On peut toujours lui parler? Hey! Vous venez? Viens, nous venez, papa. On va se prendre avec les autres. Tu vois cet Almati? Il a besoin d'aide, mais il n'ose pas demander. Je veux le convaincre d'aller voir ma mère. Tu sais quoi? Je viens avec toi. Ok. Viens. Je ne gagne rien. Je peux à peine faire les courses. Tu ne vas quand même pas me demander de participer. J'ai déjà fait mon travail en ce qui te concerne mon fils. Maman, je ne te demande rien. Toi-même, tu le sais? Tu comptes trop sur ta femme. La vérité est que sans elle, nous serions à la rue. Maman. Tu dois réagir, Tala. Autrement, Emadie va prendre goût au somme chic habillé en costume trois pièces. Maman, j'ai confiance en Emadie. Tu parles. Quand ces nouveaux collègues vont savoir que son mari ne travaille pas, ils vont lui demander de s'en débarrasser. Maman, je travaille moins. La situation a trop duré. Tu dois reprendre ta place. C'est toi l'homme de la maison. C'est moi l'homme de la maison. Allo, Tonton. J'ai réfléchi à ton offre. Je me disais... Bon. Est-ce que ça tient toujours? Merci. Excusez-moi. C'est vous qui avez joué hier? Oui. Salut. La pièce était pas mal. Mais j'ai surtout aimé la causerie après. C'est super sympa si tu as appris des choses. Oh. C'est surtout de parler qui fait du bien. On cherche Almadie. Tu le connais? Oh lui! C'est un coincé. Tu sais où il habite? Tu peux nous y emmener? Merci d'être là. Ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Dis-moi. J'ai eu une proposition de travail. Mais... Ça paie vraiment. C'est génial ça. C'est dans une plantation. J'aurais plusieurs hommes sous mes ordres mais... Talas, je suis trop content pour toi mon gars. Jean-Paul. Le problème c'est que c'est loin. C'est même très loin de Ratanga. Et ça... Emadie ne le sait pas encore. Oups! Mais... Mais... Jean-Paul... J'ai besoin de ce travail. Si je reste là... Mais... Je vais devenir dingue! Mais... J'ai perdu ma dignité en laissant Emadie faire tout le travail. Ecoute... Ta dignité vis-à-vis d'Emadie n'a rien à voir là-dedans. Mais vis-à-vis de moi, si! Ma vie est en enfer! Crois-moi! Tu serais parti pour combien de temps? Non, non. Je sais, c'est long. J'ai peur de laisser Emadie toute seule pendant tout ce temps. Tu vois... Elle est jeune, jolie, intelligente. Si je la perdais, je ne m'en remettrais pas. Eh... T'inquiète pas. Elle sait que tu l'aimes. Je pense qu'elle aura juste besoin d'un peu de temps. Mais... C'est ce que je n'ai pas. Ah... Bah... Il faut que je prenne ma décision très rapidement. Elle comprendra. Et puis... Je suis là moi. Eh... T'iras bien. Ok... Si tu l'aimes... Tu vas me manquer frère. Oh si tu vas me manquer... Ah... 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 Bonjour. Almadie est là? Je suis sa femme et je m'appelle Sofiane. Ah... Ah... C'est toi. Et lui c'est qui? C'est mon ami Gabar. Il m'a aidé à te retrouver. Pourquoi tu n'es pas venu hier? Ici. Tout ce que tu fais, tout le monde l'accorde. Tout le monde se connaît, le monde jase. Tu sais, pour ce que tu m'as dit hier, il existe des solutions. Il faut que vous voyez ma mère. Elle est encore là. Vous préférez que je la fasse venir discrètement? Encore ça, discrète? Je peux arranger ça. Merci. On va y penser. Oui. Tu es si belle. J'ai de la chance de t'avoir. Merci beaucoup. Tu es sûre que ça va? Oui. Et... Tu sais que je t'aime plus que tout. Que je suis fier de toi. Des enfants. Tala... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non... Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait dans ce restaurant? C'est déjà beaucoup trop cher pour nous. Justement, mon amour. Je veux pouvoir t'amener dans ce genre d'endroit de temps en temps. Sans que ce ne soit un exploit ou un sacrifice. Tu payes des bijoux. Je veux acheter une maison, juste pour nous. Tala... La maison, ça peut attendre. C'est vrai que ça fait rêver, mais on n'est pas pressés. Je suis heureux pour ton travail. C'est incroyable de te voir évoluer si vite. Et tu sais... Quand toi tu t'élèves... Moi, je m'enfonce. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité. Ma situation de surveillant est précaire. D'accord, je suis heureux de profiter des enfants. Mais... Mais? Mais je me sens mal. Je n'arrive même plus à être un bon mari. Ni un bon père. Ni même un bon fils. Je n'aime plus la personne que je suis devenu. Ni un bon père. C'est pour ça que j'ai accepté un poisson à l'étranger. Quoi? Ce n'est pas vrai. Mita là? Ecoute-moi, s'il te plaît. C'est mon oncle qui m'a proposé de l'aider dans ces plantations. Et puis, je vais gagner beaucoup d'argent. Ça ne fait pas tout. Mais... M'empêche. À mon retour, on pourra acheter une vraie maison. Rien que pour nous. S'il te plaît. Je veux qu'on décide ensemble. Combien de temps auras-tu absent? Quelques mois. Un an, pas plus. Tu verras. À peine tu m'auras dit au revoir que je serai déjà de retour. Mais qu'est-ce que je vais bien faire moi sans toi? Tu vas t'en sortir. Et puis... On sera toujours ensemble. Ici. S'il te plaît mon amour. J'ai besoin que tu sois d'accord. Tu vas tellement me manquer. Tu sais que j'ai besoin de toi. Tu ne seras pas toute seule. Il y aura toujours ma mère pour prendre soin de toi. Je t'aime. Merci. On ne se sent pas prêts. C'est vrai. Nous avons un projet de concession agricole. Et cela ne s'improvise pas à notre époque. Sauf que la pression sociale est trop forte. Pas un jour ne se passe sans que l'homme me demande si Sophia est enceinte. Non mais vous êtes en droit de décider quand ce sera bon pour vous d'avoir des enfants. On nous a dit que si on utilise les méthodes contraceptives, Sophia risque d'être stérile et que nous ne pourrons plus en avoir. Ce sont des mensonges. La contraception n'a strictement rien à voir avec la stérilité. Le planning familial, ce n'est pas ne pas avoir d'enfant. C'est de décider quand en avoir. Vous comprenez la différence? Et s'ils vous embêtent avec ça, dites-leur que vous aurez de beaux bébés. Et que vos parents seront de grands-parents comblés. Mais ce sera quand vous l'aurez décidé. Mais les produits ne sont pas toujours disponibles ici. C'est vrai, ce n'est pas très idéal quand on est loin des villes. Mais de gros efforts sont consentis actuellement. Pour moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller ensemble rendre visite à l'infrimier chef de poste. Je le connais très bien, c'est un promotionnaire. Vous pouvez lui faire confiance. Il saura vous donner les bons conseils et vous aider à trouver la meilleure solution. Merci Mme Corsa. La vie serait tellement facile si tout le monde avait les mots simples comme vous. Merci Mme Corsa. Oui, des filles. Je vous confie votre maman. Vous n'allez pas lui mener la vie dure, n'est-ce pas? Promettez-moi que vous serez des enjeux avec elle. On te le promet! Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne sois pas triste, pense juste à notre belle maison Tu me fais confiance Au revoir Et n'oubliez pas que je vous aime On dit que le voyage est un retour vers l'essentiel Cher Corsa, tu as bien compris qu'il faut confronter ton groupe de jeunes à d'autres réalités Ce n'est pas parce que Sofiane et Almadie habitent à Ghele Qu'ils sont moins intelligents que ceux qui habitent en ville Pendal a appris à ses dépens Et a su réadapter le spectacle pour toucher son audience Et oui les amis, quand on voyage, il faut garder les yeux grands ouverts et le cœur tout autant Car on s'instruit aussi en voyageant Amis de Ratanga et d'ailleurs N'oubliez pas, on est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada